Salut, pour commencer je vais vous présenter deux magnifiques objets le premier l'océan est un rêve le nouvel album de mon ami tessier enregistré chez simon widonson avec la participation de tommy rizitelli à la batterie maxime prunet à la basse une bien belle équipe pour un bien bel album je vous propose de regarder quelques images de la release party qui avait lieu le 10 décembre dernier à 10 mais on est tous en des assassins pour tuer son image il faut montrer le pire pour tuer son héros l'auteur n'a qu'à l'éclatir on se tue au travail sa vie faut la gagner mais auras-tu le temps de savoir qui tu es je n'ai pas un crime d'être l'être humain mais on est tous en des assassins on va te faire ta fête on va te faire ta fête on va te faire ta fête moi je me rappelle toujours premier concert que j'ai vu avec france ça restera toujours voilà histoire voilà jetez-vous sur cet album l'océan est un rêve album de tessier voilà c'est très très beau je vous mets ça dans la description tous les liens ensuite encore une belle idée de cadeau ce magnifique recueil signé joe figaro magnifiquement illustré par henry paul qui s'appelle regardez moi des textes témoins lulu je sais pas si tu peux zoomer voilà c'est très très beau joe figaro c'est un auteur brillant l'artiste que nous affectionnons particulièrement dans star des champs l'émission l'a reçu souvent donc là il publie ses meilleurs textes à la demande de son public et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il s'est pas moqué du monde c'est vraiment très chouette à regarder ça voilà c'est de toute beauté une fois de plus je vous mettrai les liens dans la description petite astuce si vous cherchez des infos sur joe figaro sur google rajouter le mot chanteur sinon vous allez tomber sur des articles du figaro qui parle des jeux olympiques voilà à présent je vais vous donner le nom de deux artistes à suivre absolument dans les mois qui viennent deux artistes avec lesquels j'ai la chance de collaborer je veux parler dans un premier temps du lumineux adrian sperry et de mon vieux complice ludo ces deux artistes préparent chacun dans leur style un album et je vous le dis à l'avance ça va être du lourd un petit mot sur mon podcast maintenant podcast qui s'appelle aujourd'hui j'ai croisé alors si j'ai le temps parce que la reprise initialement prévue le 17 janvier risque d'être un petit peu avancé pour cause d'actualités brûlantes de certains de mes invités c'est le cas de ronald sonne par exemple qui lui sort carrément un double album à peine un an après avoir sorti tatoué à jamais son dernier album en date je vous propose un extrait du dernier clip qui s'appelle et ça tombe bien puisque c'est vrai mec bien j'espère j'ose encore rêver j'aimerais pouvoir penser que nous avons l'éternité mais c'est clair tout peut s'arrêter du mal donc dites simplement de moi que je suis un mec bleu renault sonne qui je le rappelle est le producteur du nouvel album des tunes les chroniques mercuriennes donc ça tombe bien puisque maintenant on va parler des tunes et justement de ce nouvel album les chroniques mercuriennes si vous avez suivi les épisodes précédents vous savez que l'album sort le 20 avril 2022 le jour de la date anniversaire de l'hommage à freddie mercury à wendley il y a exactement 30 ans j'y étais regardez je dis pas de bêtises j'ai encore mon t-shirt bon il a il a un peu vécu quoi voilà mon t-shirt freddie mercury wendley tribute et j'ai encore mon billet aussi regardez tac il y a d'ailleurs une chanson qui évoque cette folle journée dans le nouvel album une chanson qui s'appelle sweet celebration de mon côté je dois retourner à paris fin janvier pour finaliser les voix et ensuite ce sera la partie mixage mastering pressage et bien sûr on en reparlera mais le premier clip ah oui c'est bien ça pour l'heure je vous remets le teaser du premier single à l'ombre de la reine que vous avez pu découvrir en exclusivité et en live sur rd oa le 24 novembre dernier dans star des champs l'émission j'ai marché dans l'espoir de m'approcher de toi j'ai marché dans l'espoir d'avoir un peu moins froid avancez pour vous pour finir un mot sur le festoons 2022 le festoons pour ceux d'entre vous qui l'ignorent c'est une soirée spéciale que nous organisons à chaque sortie d'album des tunes en somme c'est une release party avec divers invités et à chaque fois c'est très cool c'est incroyable un truc comme ça pour l'instant la date est fixée au 23 avril 2022 mais nous ne savons pas encore où en effet à l'heure où je vous parle nous sommes encore à la recherche d'une salle nous avons plusieurs options mais pour l'instant rien n'est décidé n'hésitez pas à me contacter sur facebook instagram ou youtube si vous avez des plans pour des salles pas trop grandes et surtout pas trop chère à valence ou dans les environs la formule sera légèrement différente cette année évidemment nous présenterons notre album nous le jouerons dans son intégralité mais il y aura quelques surprises et bien sûr quelques invités voilà vous savez tout ou presque il me reste à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année portez vous bien et vive la musique allez salut